Alors aujourd'hui pour ce grand débrief de l'actu dans Smartech, j'ai convié deux entrepreneurs, Angélique Gérard, présidente de STEM Academy, et Alain Garnier, président fondateur de Jamespot. Et puis un avocat, Maître Asse, Gérard Asse, avocat, coprésident de l'association Les Jurisnotes. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Merci beaucoup de venir confronter vos points de vue à ces actualités qui nous ont un petit peu remués. On va notamment parler de la tech en Europe avec un état des lieux et des chiffres qui viennent de sortir grâce à Atomico. On va aussi s'intéresser à cette démocratisation galopante des agents d'intelligence artificielle très professionnelle. Mais d'abord on va commencer, ah oui puis on sera aussi connecté avec le Salon des Mères, j'ai oublié de le dire, c'est le dernier jour du salon. Et on y parle notamment beaucoup de fibres optiques, aménagement du territoire, financement, et puis intelligence artificielle, ça va sans dire. On va commencer avec Free, avec Free et Telegram, puisque Free remonte la piste de son rançonneur jusqu'à Telegram. Petit rappel des faits, donc on a eu une cyberattaque qui a provoqué un vol de données de plus de 19 millions de clients Free. Le voleur, le pirate menace d'utiliser frauduleusement les données piratées si une somme de 10 millions d'euros ne lui est pas payée en crypto-monnaie. Alors il y a plusieurs rebondissements autour de la vente ou pas de toutes ces données sur le Dark Web. Mais on a appris plus récemment que Free avait porté l'affaire devant les tribunaux pour obtenir l'identité du pirate. Parce que oui, le pirate a utilisé la messagerie Telegram pour faire chanter directement le fondateur de Free, Xavier Niel. Donc ça remet le cas de Telegram finalement au centre du débat depuis l'arrestation en France de son fondateur au début de la rentrée. Alors ce tribunal judiciaire de Paris, saisi par Free, a rendu une ordonnance, donc en référé il n'y a pas très longtemps, le 12 novembre, qui exige de la messagerie Telegram qu'elle communique à l'opérateur toutes les données d'identification. Qu'est-ce que ça engage, maître Asse, ce genre de décision ? Alors déjà ça prouve qu'on ne peut pas faire confiance aux plateformes. Parce que normalement vous avez quelqu'un qui vous fait une demande de rançon, vous lui demandez de vous communiquer ses coordonnées, il devrait pouvoir vous les communiquer sans passer par les tribunaux. Donc déjà d'entrée de jeu, ça montre que c'est quand même compliqué, il faut aller devant un tribunal, parce que dans ces conditions générales qui ont été modifiées, Telegram indique que si jamais il y a une demande légitime, il donnera les informations. Mais ça on peut voir ça aussi comme une protection de la vie privée, des données personnelles. Ça veut dire aussi que vous devez passer par les tribunaux, et là en l'espèce vous avez 20 millions de données qui sont, si vous voulez, prises en otage par un pirate, et il faut passer devant un tribunal. Donc ça c'est la première indication. Avec une exécution qui est demandée quand même sous 48 heures. Oui, alors ça c'est très simple. Mais déjà je voudrais vous faire remarquer une chose, c'est que vous avez déjà un prix de la donnée. C'est-à-dire que 20 millions de données d'abonnés, pour un pirate, ça vaut 0,50 centimes. Non mais il faut quand même voir, parce qu'on a toujours des questions sur la valorisation. Et ensuite donc, par le jeu de l'article 145 qui permet au tribunal d'être saisi, même quand une plainte pénale a été déposée, mais parce qu'il y a un intérêt manifestement légitime, vous avez la possibilité par le biais de 323, 323.5, par le biais aussi de l'intentitif d'escroquerie, de demander que vous soyez communiqués ces informations. Et la bonne chose aussi, c'est que le droit nous permet de le faire. Alors maintenant, la question qui va être posée et qui est essentielle, c'est de voir qu'est-ce que va faire Telegram. Parce qu'il y avait déjà eu des précédents en l'espèce, et Telegram n'avait jamais répondu. Donc effectivement, il n'y a pas eu d'abstreinte. Parce que ce qui avait été demandé, c'est de ressaisir directement le jeu. On a dit, vous referez un référé si jamais ça n'exécute pas. Donc il faut suivre ça, mais il y a quand même un message pour toutes les entreprises qui est importante. On a aujourd'hui la possibilité, même quand on est passé par Telegram, d'avoir des demandes qui sont faites par les tribunaux, et pour donner des informations sur la personne qui est le pirate. Il doit trembler le pirate quand même. Le pirate, oui, mais vous nous dites que finalement, une décision de justice n'est pas forcément suivie des faits. C'est terrible. Oui, parce que c'est la question, c'est pour ça que j'avais commencé en vous disant, cher Delphine, qu'on ne peut pas faire confiance aux plateformes, parce que même le droit, même les décisions de justice peuvent être inopérantes, si jamais, parce que c'est un... Et Telegram est hébergé sur les îles britanniques, et donc il est transnational. Il risque quoi, le pirate, au fait ? Alors le pirate, il risque jusqu'à 5 ans d'emprisonnement, et ça pourrait aller jusqu'à 150 000 euros d'amende, si jamais il était touché, si on arrive à le toucher. Ça ouvre le coup quand même, vous vous rendez compte ? Oui, oui, ça va. Alors après, est-ce qu'on est sûr qu'on va trouver son identité derrière en demandant l'adresse IP à Telegram, ça ? Oui, normalement, Telegram, il a dû ouvrir un compte. Il est peut-être un petit peu plus malin que ça ? On verra. En tout cas, déjà, j'espère qu'il est plus malin que ça ou pas. Enfin, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir l'identifier. On peut remonter. Aujourd'hui, on peut remonter. Alors, deux choses qui sont importantes à dire à nos auditeurs, c'est que non seulement on peut maintenant l'identifier, et il n'y a plus de couverture de masque par biais Telegram, mais même si on paye en crypto-monnaie, on peut arriver à saisir les montants qui sont, si vous voulez, qui ont fait l'objet d'une renseignement. Donc, il y a des possibilités. La justice n'est pas inopérante, mais c'est un parcours du combattant complexe. Il faut préciser que Telegram ne s'est pas fait représenter à l'audience. Oui, mais c'est normal. C'est signe de quoi, ça ? Ça veut dire simplement que, en fait, dans ces conditions générales, il dit s'il y a une décision de justice. Donc, il y a une décision de justice. Le juge fait son travail en disant, vous avez été bien touché. Ça ne vous choque pas que Telegram ne soit pas là à l'audience ? Non, mais c'est toujours ces phénomènes de résistance qui sont mis en place pour montrer qu'ils sont au-dessus des lois. Oui. Alors, votre regard sur cette affaire, peut-être, Angélie, je précise quand même que vous êtes conseillère spéciale du groupe Iliad Free, par ailleurs, comme autre activité à votre actif. Mais votre regard sur cette affaire... Alors, je vais prendre ma casquette de présidente de Stem Academy. Je pense que cet événement, au-delà des aspects juridiques et des collaborations nécessaires avec les plateformes, montre aussi, en fait, l'importance croissante de la cybersécurité. C'est-à-dire qu'il y a aussi les causes. Et donc, il y a une étude de Kapersky qui révèle que 73% des salariés ne sont pas formés, en fait, à la cybersécurité. Et aujourd'hui, avec le télétravail qui s'est accentué, on a une frontière qui est assez floue entre le monde personnel et le monde professionnel. Le télétravail n'est pas la cause des cyberattaques. En revanche, il y a un risque accru de vulnérabilité. Et donc, il est absolument nécessaire d'avoir des programmes de formation et de sensibilisation de ces effectifs, notamment parce qu'en formant les collaborateurs et collaboratrices de nos entreprises, on peut finalement mettre en place un véritable système humain de détection, d'intrusion, là où les outils technologiques peuvent parfois ne pas les voir. Et donc, ça, c'est un sujet très important et très peu d'entreprises forment. Et éviter de tomber dans certains pièges. Absolument. Alain, sur cette affaire, parce que ça pose la question quand même de l'accès aux données d'un utilisateur qui est sur une messagerie qui pensait pouvoir le protéger d'un certain anonymat. Comment vous voyez les choses ? Moi, justement, la situation a plutôt bougé. On a l'impression que là, c'est vraiment en train de changer. Oui, ça a bougé. C'est-à-dire qu'avant, est-ce qu'on peut faire confiance aux plateformes ? Je ne sais pas si c'est la bonne question que je poserais. C'est qu'effectivement, à un moment donné, on a besoin aussi d'être protégés et qu'effectivement, les plateformes ne donnent pas à n'importe qui qui demande des informations qui, ensuite, pourraient être utilisées aussi de manière problématique. Donc, le fait que la justice rentre un peu là-dedans, ça me paraît bien. Mais par contre, on voit la différence. C'est qu'avant, ça aurait été impossible, tout ça. Avant, le DSA, il ne faut pas oublier, il y a le DSA qui a posé ça déjà comme un point. Et l'arrestation, ça a choqué un peu tout le monde. On a dit, oui, on peut arrêter le CEO de Telegram. Et comme par hasard, après, ils ont modifié les conditions. C'est-à-dire que, tout d'un coup, on est revenu au bon vieux contrôle des corps. On contrôle des gens dans cet espace numérique très éthéré. Et on revient à quelque chose qui est plus normatif. C'est-à-dire que, oui, une plateforme doit protéger ses clients et ce qu'il fait de ses données. Et en même temps, quand il y a un problème, il doit aider la justice à... Et non pas dire, moi, je suis une rempart idéologique. Parce qu'il y a aussi cette idée de liberté d'expression, etc. Absolument. Donc, voilà, on est dans une position, pour moi, assez intermédiaire. J'ai envie de dire, normale. Et on n'est pas à 40 ans. Retour à la normale, presque. Alors, dans le débat qui a été posé devant le tribunal, et le juge le fait, parce que cette question de l'anonymat est essentielle, il fait une balance des intérêts. Il dit, c'est vrai qu'il y a la protection des données personnelles, d'un côté, et qu'on peut comprendre qu'une personne, on ne peut pas communiquer toutes ces informations. Mais quand on regarde la protection, puisqu'il y a une plainte pénale qui avait été quand même déposée, et le respect de la vie privée, donc la balance des intérêts fait qu'il y a une nécessité, aujourd'hui un intérêt légitime, de savoir qui était la personne qui a fait la tentative d'escroquerie et qui a fait l'extraction de données. Donc, il y a une intérêts. Mais on voit que même quand on est un opérateur aussi important que free, ce n'est pas immédiat, ce n'est pas instantané pour obtenir ce type d'informations. Il n'y a pas de garantie. Non, mais même après la décision du tribunal, 48 heures plus tard, je ne sais pas. Surtout, il y a le risque zéro qui n'existe pas, parce que même Free, qui est quand même une super infrastructure, fait l'objet d'une attaque et il y a la possibilité d'extraction de données. Alors, on va parler maintenant de notre tech européenne, puisqu'on a un état des lieux qui a été publié par Atomico. Alors, il y a les bonnes et les mauvaises nouvelles. On commence par quoi ? Les bonnes, allez les bonnes, ça va aller plus vite. Angélique. Je vous aurais bien parlé des mauvaises, moi. Ah bon, alors je vais faire les bonnes. Alors les bonnes, on a quand même plus de 35 000 startups en phase précoce. Ça fait quadruplement en moins de 10 ans des investissements multipliés par 10 depuis 2015. Niveau investissement aussi, on est à 426 milliards de dollars, multiplication par 10 par rapport à la décennie précédente. Le nombre de scale-up aussi a explosé. En termes d'emplois en France, les emplois tech sont passés de 63 000 en 2015 à 517 000 en 2024. Voilà pour les bonnes nouvelles. Il y en a une autre aussi bonne nouvelle. C'est qu'en fait, on a fait un état des lieux en disant, c'est trop fragmenté. Les réglementations administratives, juridiques, fiscales bloquent tout. Il faudrait qu'on bouscule cela et qu'on fasse une harmonisation. Donc ça, c'est aussi ce constat. La demande d'un marché unique, mais on ne l'a pas encore. Non, ce n'est pas le marché américain. Alors, les mauvaises, Angélique ? La diversité dans la tech. Donc c'est un gros sujet. Ça reste un sujet assez persistant, avec même un renforcement des biais systémiques. Seulement 3% des investissements dans les startups sont des investissements pour des fondatrices de startups. Et ça, on ne peut que le regretter. Et on a besoin d'innovation. Et par ailleurs, les femmes ont démontré qu'elles n'étaient pas moins performantes ou moins innovantes. Et donc, finalement, c'est dommage parce qu'on se prive d'opportunités économiques. Autre mauvaise nouvelle, Alain ? Alors moi, je trouve effectivement que ça rapporte qu'il y a plutôt plein de bonnes nouvelles par rapport à ça. Ah, bon ben, alors je vais faire aussi une mauvaise nouvelle tout à l'heure. Non, non, non. Mais par contre, ce n'est pas une mauvaise nouvelle, mais plutôt c'est la mauvaise conséquence de l'analyse aussi d'Atomico. C'est-à-dire que pour moi, et je rebondis sur le mot innovation, les remèdes sont par contre extrêmement classiques. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on dit, c'est, ah ben, pour que ça aille encore mieux, il faut que ce soit encore plus libéral, il faut qu'on mette en place des fonds de pension et un grand marché, et ça va être le bonheur. Moi, je pense que l'innovation européenne sur ce sujet-là, elle est aussi d'inventer un nouveau modèle. Et d'inventer un nouveau modèle, que ce soit sociologique, l'inclusivité, voilà, donc l'accessibilité et l'inclusivité, je pense qu'elle est très importante, mais aussi un nouveau modèle, y compris économique. Le modèle de la Silicon Valley est-il un modèle qu'on veut copier avec des déversements d'argent colossaux, donc beaucoup de pertes, à la fin des monopoles qui se construisent, qui ensuite posent des problèmes très très graves à l'économie ? On le voit d'ailleurs. Après, on rame pour essayer de les démanteler. On rame après pour les démanteler. Donc est-ce que, moi, c'est plutôt ça que j'irais challenger, c'est-à-dire... C'est-à-dire le biais dans l'analyse, finalement. Exactement. Et un biais d'analyse qui est de dire « on n'a qu'à faire comme les Américains, ça va être super ». Sauf que non, je pense qu'on a intérêt à faire comme nous autres Européens, on est 27 nations, on a une culture un peu différente, on a un rapport aussi à l'argent qui est différent. Ça ne veut pas dire que d'ailleurs, on ne doit en avoir ni peur, ni au contraire le sublimer. Mais la financiarisation totale du secteur, on voit qu'a produit des effets totalement pervers. C'est quand même, Alain, par exemple, je ne sais pas, dans l'intelligence artificielle, si on veut espérer exister, c'est quand même une question d'argent, une question d'investissement. Oui, mais pas que. Mais pas que. Et les investissements se font de manière très différenciée. Il faut voir aussi que là, on ne regarde que, justement, les levées de fonds. Il ne faut pas oublier que derrière, il y a tout cet ensemble de boîtes bootstrap. Et aux Etats-Unis, on n'en parle jamais, il y a énormément de boîtes qui ne sont pas dans le fonds VC, qui sont dans le numérique, et qui sont des très beaux bébés, qui font des très belles croissances. Donc il y a aussi le fait que les Etats-Unis nous exportent un modèle mental. Quand on regarde la réalité économique américaine, elle n'est plus contrastée. On a quand même un problème, d'ailleurs, Bétrez l'a souligné, on réclame un marché unique, ne serait-ce que même sur la partie investissement. Une start-up européenne, deux fois moins susceptible que les homologues américaines de lever des tours de financement supérés à 15 millions d'euros. Et ça s'explique notamment par un manque d'investisseurs transnationaux. C'est-à-dire qu'on est encore, chaque pays les uns à côté des autres quand même en Europe. Surtout en fiscalité. Et ça, en fait, le problème n'est pas abordé. C'est-à-dire qu'on fait plein de réglementations, des SA, des MA, RGPD. Mais en fait, au niveau de la fiscalité, aller en Irlande, aller aux Pays-Bas, au Luxembourg, etc., on n'y touche pas. Donc il y a quand même quelque chose qui est intéressant. Et dans ce rapport, on dit qu'il y a des problèmes de fiscalité, mais on ne va pas au bout. Il y a une réponse aujourd'hui. Il faut voir qu'aujourd'hui, ce qu'est en train de mettre en place l'Europe, elle est toujours un peu lente, mais elle est quand même assez déterminée. C'est le fameux 28e régime. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. C'est l'idée de dire, plutôt que d'essayer d'harmoniser les pays, parce que personne ne va vouloir réduire finalement son niveau social ou son niveau fiscal, on voit bien un peu chez nous, d'ailleurs, les débats autour de ça dans le budget, c'est plutôt de dire, on crée un 28e régime qui est transnational européen, auquel auront droit uniquement les startups, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir d'évasion fiscale des grandes entreprises, parce que ça, c'est la grande peur, évidemment, de tous les pays. Et là, pour le coup, on peut imaginer justement un marché unique d'un point de vue fiscal par rapport à ça. Et si on rejoint le marché des capitaux, il ne faut pas oublier quand même que les Européens sont justement des gens qui mettent des économies de manière très importante. On a en fait des gros bas de laine, en fait. Donc plutôt que les données dans l'assurance... Mais là, justement, on nous parle des dispositifs qui doivent réorienter l'épargne des Français vers l'innovation. Réfléchons à ça et au niveau européen. Et je pense que ça, c'est une autre façon de penser le problème que de le penser à l'américaine. Et je suis persuadé qu'on s'en sortira si on ne copie pas nos amis américains. De la même façon que les Chinois s'en sont sortis avec un autre modèle. Et je ne dis pas qu'il faut être comme les Chinois non plus. Je dis juste qu'ils ont, eux, pris en compte leur culture pour réussir. Alors s'ils avaient fait comme les Américains, ils n'auraient pas réussi ce qu'ils ont fait. On entend quand même beaucoup dans l'écosystème qu'on a un problème d'exit. Alors exit, c'est quoi ? C'est quand en fait les investisseurs sortent et que ça prouve en fait que l'entreprise a réussi, a grandi, voilà, qu'elle peut générer de l'argent. Angélique, vous êtes d'accord avec ça ? On a un problème d'exit en Europe ? Ah mais totalement. En tant que business angel, j'y suis confrontée. Et alors c'est quoi notre problème ? Quel est ce problème ? En fait, on n'arrive pas à sortir des sociétés dans lesquelles on a investi. Mais pourquoi ? Donc parce que c'est... Alors aujourd'hui, c'est peut-être les pactes d'associés sont peut-être un peu mieux calés qu'ils ne l'ont été aussi à l'époque. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé à investir il y a 10-12 ans. On avait, voilà, cette volonté d'investir dans l'écosystème français, de stimuler l'innovation et de s'oxygéner intellectuellement. Et on ne pensait pas trop à la sortie. Ce n'était pas vraiment ce qu'on allait chercher. On prenait notre part de risque. Aujourd'hui, on est peut-être un peu plus, je dirais, pas conscient, mais un peu plus expert sur ces sujets. Mais oui, c'est très compliqué. Moi, j'essaye de sortir de plus d'une dizaine de startups. Je n'y arrive pas. Là, parce que là, on nous annonce qu'on va avoir une baisse d'exit de 88,5% par rapport à 2023. D'où ma question. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi on en est dans cette situation ? Il y a aussi un point. C'est que nos startups européennes, ce qu'elles beaucoup moins gîtes qu'aux Etats-Unis, alors c'est peut-être effectivement une question de financement aussi, mais globalement, les rentabilités attendues sont moins rapides. Donc ça peut aussi contraindre les actionnaires. On est plutôt sur du temps long, là où du private equity et qui, aux Etats-Unis, va plutôt être sur du 3 à 5 ans. Moins d'introduction en bourse. Alors nous, la semaine dernière, on a parlé de l'IPO annoncée par l'ITON, super, mais visiblement, il y en a moins. Ça freine énormément. Moins de fusion acquisition. On a un marché moins actif. Après, il faut voir que 2024, c'est une année particulière. Il ne faut pas oublier qu'aussi toutes les boîtes, il y a moins de levées, moins de croissance. Donc ce n'est pas là où tu fais les exits parce que tu auras des valos plus faibles. Donc le 80%, là, il faut vraiment le voir avec ce pas lui le problème. Non, le problème, il est simple pour moi. Quand on regarde qui achète, pour faire un exit, il faut que tu as un acheteur. Qui achète ? C'est des gens qui ont plus d'argent. Qui a de l'argent ? Les grosses boîtes. Chez nous, en Europe, et en France, le CAC 40 n'achète pas de numérique. Aux Etats-Unis, le numérique fait partie des acquisitions massives et en plus, ils ont des acteurs qui ont dépassé la taille, qui sont plus gros que notre CAC 40 et ils en ont une dizaine. Donc ils ont une dizaine d'acheteurs plus gros que notre CAC 40 et les acteurs traditionnels, les Walmart et compagnie, achètent aussi du numérique. Chez nous, quand est-ce qu'on a vu un acteur du CAC 40 acheter quelqu'un du numérique ? Rien. Il y a une question aussi, c'est qu'on n'arrive pas à activer dans les bilans tout ce qui est recherche et développement. Donc là aussi, ça pose une autre problématique, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'entreprises qui préfèrent aller aux Etats-Unis, sur Houston par exemple, parce qu'on peut créer plus facilement sur la recherche et le développement, ce qui est difficile à valoriser en Europe. Parce qu'on prend moins de risques. Il faut pour la recherche et le développement avoir un brevet. Et déjà, on a un problème, c'est que le numérique, c'est hors brevet. Donc il y a des difficultés aussi qui sont structurelles. Qu'on voit bien, baisse des financements, beaucoup moins d'IPO, diminution également des M&A. Donc nos startups, elles doivent aller chercher des stratégies innovantes. Et donc l'intelligence artificielle, éthique, ça peut être effectivement extrêmement différenciant. Les technologies quantiques, la circularité, enfin il y a plein de sujets sur lesquels nos startups européennes doivent aller, même si aujourd'hui, elles montrent quand même une grosse capacité d'adaptation à ces défis structurels. Allez, on va faire un détour par le salon des maires. Donc ces derniers jours, je le disais, ça débat beaucoup en ce moment de fibre optique, de financement et d'intelligence artificielle. Donc je suis ravie qu'on soit connecté avec Michel Sauvat, qui est maire de Marsac en Livre à doigts et coprésident de la commission numérique de l'AMF. Bonjour Michel, vous nous entendez ? Oui, bonjour Delphine, parfaitement. Je sors effectivement à l'instant du point information sur l'intelligence artificielle pour nos collectivités et le ministre était présent et a participé à un moment d'échange assez riche avec nous. Vous dites le ministre, la ministre vous voulez dire ? Non, non, c'était le ministre Kasparian qui est venu puisqu'on mettait sur l'usage vis-à-vis des collectivités territoriales. D'accord, sur le secteur public. Alors d'ailleurs, est-ce que c'est déjà un enjeu là aujourd'hui de maîtrise l'IA dans les collectivités ? Est-ce qu'il y a déjà des projets importants qui ont été déployés ? Bien sûr, la première partie, le premier temps de l'atelier a été une intervention de Jacques Priol qui suit ces sujets-là depuis pas mal de temps avec son organisme et il a identifié plus de 300 projets embarquant l'intelligence artificielle au sein des collectivités dans tous les domaines depuis la dimension juridique, la dimension administrative mais très concrètement sur le terrain par rapport à la voirie, par rapport au réseau, etc. Donc, il y a une appropriation effectivement aujourd'hui. L'enjeu, c'est savoir comment porter cela à l'échelle de l'ensemble du territoire pour des collectivités qui ne sont pas nécessairement outillées en termes de moyens techniques et puis de moyens financiers derrière, sans tenir compte non plus des enjeux environnementaux liés à l'intelligence artificielle. C'est ça les principales inquiétudes aujourd'hui des maires en matière d'intelligence artificielle ? Alors, il n'y a pas forcément des inquiétudes, c'est-à-dire que la position qu'on a à nous, c'est de dire que le numérique amplifie les phénomènes à la hausse et à la baisse quelque part. Ça veut dire que c'est à nous derrière l'intelligence artificielle de mettre de l'intelligence humaine et à l'AMF qu'on met de l'intelligence humaine collective de façon à tirer parti et à s'appuyer sur l'intelligence artificielle. Elle reste à notre service pour nous permettre de travailler dans de meilleures conditions et pour appris à services améliorés mais dans un cadre éthique et un cadre responsable évidemment. Écoutez, on le souhaite. La dernière fois que j'ai abordé le sujet des infrastructures, de la couverture numérique du territoire, c'était avec Madame Reynaud de Lavica. Elle a partagé les difficultés techniques quand même qui restaient sur la complétude du plan France très haut débit, une grosse inquiétude aussi du côté des budgets qui étaient encore en souffrance. Est-ce que vous avez des infos récentes là-dessus ? Est-ce qu'il y a eu peut-être des engagements politiques ? Parce qu'on attendait une parole politique, un engagement peut-être de Monsieur Ferracci par exemple. Hier à la même heure, le ministre Ferracci était présent avec nous dans un forum cette fois-ci, donc un autre format autour des infrastructures et effectivement partant du décommissionnement du cuivre, nous avons été amenés à nous engager sur la fibre très naturellement parce que c'est la fibre qui sous-tend ce décommissionnement et dans une moindre mesure sur la téléphonie mobile. Pas d'annonce révolutionnaire du gouvernement à ce moment-là. Nous avons rappelé que nous attendions que les conventions de financement sur le plan France très haut débit soient confortées. À ce jour, les conventions n'ont pas été signées par le gouvernement, ce qui veut dire un effet de décalage pour les RIB notamment dans leur plan de financement. Nous avons demandé également dans le domaine de la téléphonie mobile que des décisions soient prises sur l'avenir du New Deal mobile de son calibrage et nous avons demandé en particulier que le travail qui a été fait par la NCT d'identification des besoins restants à date soit communiqué, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Et concernant le décommissionnement du cuivre, les différents aspects comme le maintien de la qualité du cuivre existant jusqu'au bout a été soulevé et puis les questions, vous parliez de complétude, là aussi, les enjeux financiers qui vont être liés au basculement d'une technologie à l'autre. Le point commun entre ces trois aspects, c'est la dimension communication. Communication vis-à-vis des maires de façon à ce que nous ayons une compréhension globale du dispositif de façon à accompagner au mieux nos citoyens, mais l'AMF souhaite également depuis longtemps une véritable communication nationale neutre portée par le gouvernement sur ce sujet, un petit peu comme ça a pu être fait pour la TNT et là, ça bloque encore même si le gouvernement essaye de communiquer. Donc vous avez les politiques au Salon des maires mais pour l'instant pas d'engagement en tout cas qui vous rassurent complètement si j'ai bien compris. Merci beaucoup Michel Sauvat d'avoir été avec nous. On vous souhaite une bonne fin de salon. Merci beaucoup à vous. Bonne fin de journée. Merci. Nous on continue. Je voulais juste qu'on prenne quand même un petit peu de temps pour parler de ces agents IA très professionnels qui commencent à se démocratiser avec cette annonce de Google qui nous dit que désormais on va pouvoir dans Gmail, dans Sheets, dans Docs, sur ces documents Drive en fait et bien pouvoir avoir recours à des agents IA qui vont nous aider par exemple à trier nos mails, à les résumer, à créer des propositions de réponses et là où je trouve que c'est assez puissant comme annonce c'est que bon d'abord on parle d'outils qui sont quand même très massivement déployés et utilisés et en plus ils vont pouvoir ces agents intelligents travailler avec nos propres documents qui sont dans Drive donc ça crée des réponses beaucoup plus pertinentes qu'un ChatGPT par exemple beaucoup plus personnalisés en revanche ça continue de coûter très cher d'accéder à ces technologies même si on parle de démocratisation parce que ce sont des outils massivement adoptés on parle quand même d'abonnements qui vont aller entre 20 et 30 euros par utilisateur par mois alors j'ai posé la question et j'ai même très lourdement insisté auprès de Google sur pourquoi ces tarifs bon la réponse c'est que ça coûte aujourd'hui encore très très cher quand même de faire de l'IA Alain vous qui êtes quand même dans ce sujet de suite collaborative et de transformation par l'IA on va vers cette démocratisation quand même ? Ah oui on y va et l'argument pris en fait il faut le prendre à revers en vrai ça coûte peut-être cher 20 ou 30 euros mais quand on regarde aujourd'hui qu'un accès pour un Salesforce pour faire des factures ça coûte 100 euros par mois 20 euros c'est pas cher pour avoir de l'intelligence supplémentaire et de l'accélération la réalité c'est que les outils collaboratifs sont en effet de dumping depuis des années parce qu'il y avait une volonté de Google et de Microsoft de prendre le marché maintenant le problème c'est qu'ils ne veulent plus perdre trop d'argent donc ils sont en train de remonter leur prix c'est ça la réalité parce que tout le monde est un peu aligné maintenant sur ces prix d'accès aux agents intelligents parce que c'est le prix minimum aujourd'hui ils ne feront d'ailleurs même pas de marge avec ça d'accord d'ailleurs nous on est aussi impacté parce que Agentspot on fournit aussi de l'IA et on voit le coût que ça les dizaines de milliards qui sont en rangée c'est qu'aujourd'hui ces outils là sont vraiment aujourd'hui en sous-pris de marché c'est vraiment ça la réalité opérationnelle encore une fois c'était une logique et juste pour je voulais faire réagir aussi Alain sur le gain en fait l'intérêt pour les entreprises ils ont publié une étude qui nous dit qu'on économise 105 minutes par semaine quand on utilise ses agents professionnels moi j'ai même des chiffres qui sont beaucoup plus importants que ça par contre et on en reviendra à l'action de la formation la capacité de j'ai envie de dire d'utiliser une IA c'est la même chose que la capacité d'utiliser un stagiaire ou quand on est un manager ou un mauvais manager il faut se dire qu'une IA ça se manage et donc là il va falloir apprendre aussi à manager les IA à réfléchir et que c'est justement pas qu'un truc magique c'est quelque chose qui est très puissant quand justement on a été formé pour ces questions là il faut préparer la transformation de son entreprise en fait avant de faire ces choses là de le lancer d'ailleurs on a bien vu voir avec qui auprès de qui quel collaborateur comment il est formé les lancements de copilotes de Microsoft qui ont été faits comme ça ont été plutôt des échecs ceux qui sont maîtrisés en réfléchissant pourquoi à quels usages et dans lequel on explique aux gens ce qu'ils peuvent faire là tout d'un coup il y a des effets d'accélération et j'ai pas le temps de faire réagir Maître As mais non plus Angélique désolé merci beaucoup Angélique Gérard d'avoir été avec nous de STEM Academy Gérard As des Juris Note et Alain Garnier de James Bot merci de nous avoir suivis c'était Smartech à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada